Musique 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 Le problème c'est que C'est une playlist que j'avais faite un peu à l'arrache Quand t'avais 13 ans ouais J'ai gardé toujours la même alors que j'en avais beaucoup Des meilleures mais elle était déjà Pas mal, tout le monde le sait Non 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 Bon par contre je sais pas, un attentat au State ? Ouais oui bah oui mais j'y suis pour rien Non coupable Bon il se passe des choses quand même Ce sera probablement la faute des jeux vidéos donc préparez vous à 2-3 jours pénibles Oui ça doit être ça quoi Parce que le mec avait probablement Joué à Alexandra Lederman et raté une haie Donc forcément ça l'a rendu violent quoi Enfin bref Merci la manipulation des médias tout ça tout ça Je pense qu'on est parti pour une semaine Journaux spécial sur TF1 France 2 machin Attentats aux Etats-Unis Le retour d'Al-Qaïda machin je sais pas quoi Enfin bon On aura le temps de savoir ce qu'il s'est passé tout ça Là-bas Une fois que nous aurons fini notre petit BO3 Dans notre petit monde de Bisounours où tout le monde est gentil Voilà, réfugions nous dans notre monde Où tout se passe bien Où les seuls morts sont virtuels Nos seuls problèmes sont la balance du jeu C'est bien mieux Tiens je vais rester sur SC2 sur mon PC Alors attends Ouais je vais faire ça toute ma vie Alors donc pendant que ça va se lancer là Entre Pandatank qui est en haut à droite en vert Et qui va faire Qui pose sa deuxième gate Donc il va faire une pression 3-3 stalker Et Feast qui pose lui pas encore sa deuxième gate Qui est en bas à gauche en violet Il y avait une question qui était intéressante Pendant la pause C'était un peu long pour répondre par écrit C'était comment ça se passe les qualifiers pour le challenger Et bien on ne sait pas Non il n'y a pas eu d'annonce encore Voilà ils ont dit que ce sera annoncé Après que les qualifiers pour la division première soient annoncés Hier il y avait une folle rumeur qui disait que les demi-finalistes De chaque qualifier seraient envoyés en challenger Si jamais ils n'arrivaient pas à se qualifier les 3 braquettes suivants Alors pourquoi pas C'est vrai que ce ne serait pas volé quand même Parce que genre 3 et 4 d'un arbre 2028 c'est quand même pas moche Mais il n'y a pas eu de confirmation Si tu es celle là-dessus Donc vous voyez voilà Je me mettais sur les gates pour attendre le chronoboost Et le lancement des deux stalkers Pas de soucis Il a bien fait ce qu'on pensait qu'il ferait en attente Mais il va prendre le Kourou de Fist Avec ce petit scout Mother Core Et la pression Zelote Stalker qui fait des ravages à chaque fois Il prend quelques collecteurs Mais attention Pandatank a également son Mokor Et il va avoir 2 stalkers Donc là Fist qui va devoir taper très vite Va t'en, va t'en, va t'en petit Le truc c'est que là il s'en fout Attends il a chopé Il a pris 2 kills totalement gratos Le truc c'est qu'il ne peut pas mettre vraiment pression en même temps Il va falloir qu'il s'en sorte Je pense qu'il va s'en sortir Ca vole vite quand ça veut un Mokor Il va juste le faire rayer 43 PV Et donc l'agression de Fist Qui perd des points de vie Mais qui prend 3 probes Et c'est super ennuyeux pour son adversaire A chaque fois il le fait Et à chaque fois ça passe Même contre un build Qui est pourtant plutôt pas mal contre ça sur le papier Puisque 2 gates et 3 stalkers Normalement c'est pas dégueu contre un Mokor et un stalker et un zélote Donc plutôt pas mal attention à ce pylône là 2 format tank quand même Il est en train d'entourer la map de pylône Il y en a un au nord Il y en a un à l'ouest Et donc on va voir Combien de gates il a Non il n'en a que 3 d'accord Tout va bien Ouais il va mettre une pression 3 gates Alors on va voir hein Ca peut faire des dégâts quand même Parce qu'il a 6 6 stalkers Contre pour l'instant en face on en a 4 avec un zélote Toujours le Mokor aussi Le Mokor qui est hors de position en fait Ouais Il est loin Et il recule en plus Parce qu'il est tombé sur le pylône Il l'a vu Le truc c'est qu'il y en a 2 Alors est-ce qu'on attend un warp de plus ? Non on attend d'avoir la vue en fait Mais alors le blink arrivera beaucoup beaucoup plus tard Je pense que c'est le plan de jeu de Pandatan qui vient de prendre le blink Mais pour l'instant il est très très loin niveau timing Ah il prend pas le pylône tiens Voilà Puisque là il a quand même une puissance de feu Ah le bon force field de fist Qui va prendre un stalker totalement gratos Et maintenant il se retrouve avec l'avantage numérique Et la bubu qui est classée Oh la vache Qui est claqué le time warp Et donc voilà c'est la fin de l'agression Côté Pandatan Le Mokor a juste perdu un zélote Et qui a dû tuer une probe si je dis pas de bêtises Ouais voilà il a pris une probe Mais les pertes sont cotées fist Et le truc c'est que là S'il se regarde dans le blanc des yeux Un moment et qu'il se joue à Bah je suis là t'es pas là Allez deuxième time warp Pour claquer Il y a un moment où fist va arriver Il va dire non moi j'ai le blink Et j'ai plus de stalker Tu vas être déçu monsieur Bah ouais Ouais il commence à y avoir un petit peu du people au sol On va refaire un petit point nombre d'unités Ouais il y a 9 stalker contre 9 9 maintenant ce qu'il vient d'en revoir 3 en route ça Ah oui mais d'ailleurs en plus depuis tout à l'heure Non non mais en fait comme les positions sont inversées Moi j'ai pas en attente qu'avec les pseudos Enfin avec la barre des ressources et les positions des maps sont inversées Donc en plus tout à l'heure quand j'ai fait le point sur le nombre d'unités C'était à l'inverse Ok quoi ok Bien joué A gauche Je crois que ça tient en 4 lettres un swag Ouais non là t'as pas le droit Ah la vache Ah la vache Parce qu'il y avait beaucoup trop de lettres à talent pour que je compte Donc j'aimerais pas dire swag Ah t'as bien raison quoi T'as bien raison Bon pour en revenir donc on compte des unités Je disais que nous avons une sentry, un stalker et 9 Non une sentry, un zelot et 9 stalkers Et le mot corps toujours Pour Fist et en face et bien on a pareil On a d'ailleurs un compte identique C'est fou Et on va underwarper du stalker en face C'est fou Ah maintenant y'a 2 stalkers de plus chez Fist Oh tiens ton mother core bah tu l'as plus Ah ce qui veut dire plus de purification ça Non et pour l'instant il n'a toujours pas le blink le pandatank Non et il est même tard d'y faire le blink là Parce qu'il a encore une bonne, ouais même 80 secondes Blizzard à attendre Et voilà Fist qui a mis le petit force field et qui est reparti Il a l'air de rien, il gratte, il gratte, il gratte hein Fist Puisqu'il est euh... Alors comment il a perdu ses 3 petites unités ? Ah oui peut-être en Kaity team tout à l'heure Mais en tout cas voilà 6 perdus déjà 6 unités perdues et 625, 425 de ressources perdues en plus Et la B2 qui est sécurisée bien plus tôt pour le belge Toujours aussi chaud en PVP apparemment Attention celle-là n'est pas gagnée pour autant Pour autant qu'il a pris un peu de retard Mais pas de quoi encore s'affoler Et par contre Fist a bien scouté le pylône là Donc il va aller le dégager Mais je crois pas du tout qu'il ait vu celui en B3 Pas du tout effectivement Attention à ce petit détail Genre sur une fight ça peut être une histoire de 2-3 zélotes Et 2-3 zélotes dans une ligne de minerais s'ils sont pas bien gérés Parce qu'il est en train de blink micro sa life Ca peut faire très très mal Je pense qu'il le sait Je pense qu'il sait qu'il y en a un là Parce que placer un seul et unique pylône dans cette zone là Ca a pas forcément une logique totale C'est plus un circuit Et je pense que Fist doit s'en douter qu'il y a quelque chose par là Surtout qu'il a vu une probe remonter le passage par ici Mais bon pour l'instant Bah maintenant il en a la confirmation Il y a 3 walkers qui sont arrivés par là Oula encore What the fuck Je sens pas de blague perso Ah Ok Mais donc Fist il le sait maintenant Mais là il y a quand même 6 stalkers de plus en face là Ouais Bon après il y a toujours l'histoire du fameux Mokor D'ailleurs il est où ? Il est là Il est là Il a 200 d'énergie Il a 200 d'énergie Donc ça va hein Et le Mokor effectivement qui est mis en haut de la pente B2 Enfin en haut de la pente de la B1 Ce qui veut dire qu'en fait il sera pas visible tout de suite Et qu'il sera à l'abri entre guillemets pour lancer la purification Si besoin mais pas non plus à forcer de le faire directement Ouais Voilà donc on va avoir une agression là d'ici quelques secondes je pense quand même Ça va au moins regarder On va remettre la proc quand même Et en tout cas pour les deux qui sont très manœurs hein Et il a revoir un tag Sam Storm Pandatank Et voilà la purification qui est lancée On va pas jouer avec le fake Avec Fist Est-ce que Pandatank serait coéquipier indirect de Polt ? Ouais peut-être En tout cas Fist qui a lancé son premier émo Et voilà nouveau round de warp d'ici quelques secondes pour Pandatank Qui va y aller malgré la purification ça me parait Oh là Précédent c'est Blink en tout cas pour l'instant Pandatank Mais la purification c'est long et le truc c'est qu'il en a une de réserve hein Fist là il peut le tenir pendant un moment Ah dans la berne Pandatank on a trois zélotes qui courent qui courent qui courent Et là surprise Allez de la propre qui va tomber il a balancé un seul zélote Bah pourquoi il en a mis qu'un seul peut-être qu'il ne pouvait pas en avoir fait d'autres Tout simplement Mais là franchement Fist je pense qu'il est plutôt bien Il a deux bases il a 200 d'énergie sur son... ah non il a pas encore 200 d'énergie Parce qu'il avait claqué une purification forcément sur cette petite baie numéro 2 Il va pouvoir le refaire Il tente le go quand même hein Voilà activation de la purification Et on y va on tente force field force field ça blink derrière Et Fist pour l'instant qui gère plutôt bien il y a un problème de population quoi Aïe 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 Et qui fait du mal hein Et en plus il peut plus passer voilà énorme hein niveau perte C'est du simple au double Et tente le blink offensif quand même l'air de rien L'Imo qui saute mais après il y a un nombre de stalkers équivalents Plus purification Bah voilà non puis en plus il y a même beaucoup plus de stalkers maintenant Pour euh bah ça de façon c'est exponentiel Et il est en train de tout perdre Pandatank voilà Et Fist qui se permet même le blink offensif Pour aller le terminer et le sud africain qui lâche le GG 1-0 pour le belge de millenium Dans cette demi finale il est à une map de la qualification Hier il en est pas passé loin Mais ce soir en tout cas Il a l'air bien par Il est assez pénible sur les reboots quoi Parce que là genre il m'a remis ma webcam Ca me repompait de la ressource pour rien enfin bref Bon allez désolé pour le crash OBS Ca arrive Si vous voulez que je vous dise ça arrive On a rien raté hein puisqu'ils ont pas fait de cheese ou quoi que ce soit Si il y a un partout là Il y a un partout il y a eu proxy de gate Désolé Non Chut Non non les viewers sont malins ils savent que t'as dit A kill on waste en deuxième map Ils savent que c'est Pandatank en bas à droite Et Fist en haut à gauche Tu leur fera pas Zidwait Tampi Bon une prochaine fois j'essaierai encore Ah tu peux essayer demain peut-être que Funkadalic te laissera faire Ouais Ouais Non FNK c'est un drogué et tout ça donc je lui fais pas trop confiance Bravo très bien belle mentalité Esprit d'équipe Bravo le respect de son collègue Cohésion moi ce que je retiens dans ce quatuor de casse c'est surtout la cohésion Ouais bah c'est comme ça que ça marche hein Alors on nous demande comment on peut avoir ce nouveau mode Ce nouveau mode observateur C'est pour l'instant c'est Et Blizzard l'a distribué à certaines TVs Faut être un peu VIP quoi En fait faut être un peu comme moi Un peu pote avec Dustin Borler Qui a kiffé ma vidéo This is Esports Donc voilà quoi Voilà Excusez moi je vais faire une pause, je vais revenir, je reviens Non mais en fait c'est un Ce sont des fichiers que vous rajoutez dans votre dossier Starcraft Mais Blizzard c'est des fichiers entre guillemets confidentiels Que Blizzard a fourni qu'au TV en fait qu'au WebTV Voilà et c'est encore, je pense que c'est encore un peu en phase de bêta machin Vu que c'est pas encore, c'est encore un petit peu bugué pour certaines choses Notamment si vous avez le jeu en français ça marche pas Voilà c'est pour ça que vous voyez tous les noms de mes unités en anglais évidemment Et puis il y a aussi que je suis quelqu'un de bizarre et genre quand je joue, si je joue en français je suis perturbé en fait Je préfère jouer en anglais, c'est très bizarre Et encore, un conseil répusculaire rapide de Pendant Tank Est-ce qu'il va nous faire ce qu'a tenté Fist l'autre fois ? Je serais pas si surpris que ça Là les options consacrées plus claires des deux côtés hein Donc soit on va se diriger vers du blink des blink Le côté fun sera le DT contre DT, perso ça me fait marrer à chaque fois hein Ça t'éclate ? Ouais perso ça me fait rire ouais Et à noter que Fist, attends je dis pas de bêtises, Fist n'a pas fait de Mothercore Fist sans Mothercore c'est un peu chelou, ça ressemble à du DT quand même chez Fist hein Bah en tout cas j'économise son gaz hein Ouais ouais si si ouais si si Eh 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 Alors est-ce que ça va pouvoir faire son effet ? Bah d'ailleurs ça fait pareil en face Ok Bah DT contre DT Bah tu vas être content non ? Tu vas être content non ? Ils t'ont écouté, merci les gars hein, merci, merci, merci Et puis ils écoutent le stream tous les deux évidemment Oui c'est autorisé hein, on vous le rappelle Ah là je crois qu'il va être déçu pour la pose de son pylône Fist Ouais puisque là, là clairement Pandatank va lui dire Naïf Et le truc c'est que là par contre Fist lui n'a pas vu la propre de Pandatank qui était sur la naga Et qui va sagement aller poser un petit pylône Et voilà Fist qui est obligé d'en envoyer une hein, puisqu'il va falloir pouvoir warper à la sortie du DT Et Pandatank qui se doute de quelque chose, je sais pas a priori Puisque, puisque robot Alors que Fist alors là, mais pas du tout, expand Ouais, ouais, expand qui va être cancel hein Probablement vu qu'on a déjà 3 stalkers avec, attention, une probe en plus Ah c'est la différence ? Ouais, allez ça re-warpe du stalker, on va avoir le Dark Shrink qui va sortir Donc côté, bah à peu près en même temps au final hein, des deux côtés, on en est à 5, allez à 4-5 secondes près C'est la même chose, c'est la même chose à peu près, attention la probe qui a essayé de passer, qui n'est pas passée, elle est morte Mais bon Je crois que Pandatank a essayé de déclencher le forcefield en fait Ouais, ça n'a pas marché quoi Bah mais parce que en plus ça faisait toujours ça de moins pour empêcher le DT de passer Alors où est-ce que Fist va... Oh bah, on va pas s'embêter, on va mettre le pylône dans la main, pendant ce temps là il y a un petit conflit ici Il y a ce pylône là qui est quand même très intéressant Ouais non mais le pylône finalement va être plus intéressant pour la game que ce tapage de Nexus Bah ça fait... Oh la la Fist Oh le DT qui se voit refuser l'entrée au royaume de Fist Ah mais regarde le problème, le problème pour Fist c'est qu'on a un DT dans la base Enfin on a un OBS en fait sur le DT de Fist, sur les deux DT Alors il va réussir à choper un stalker Un deuxième stalker, probe 1, 2, 3 4 et ça s'arrête là Et pendant ce temps là, il perd sa B2, il la cancel Aïeh, aïe, 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 aïe , aïe, 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 aïe ! Il la cancel sa B2 Il la pas cancel ? Non non non, elle est sortie, elle est sortie, elle est tombée C'est un peu gourmand de m'avoir laissé se terminer quand même Ouais Non mais en fait j'étais un peu en train d'admirer le position... le pinage du... du... anglicisme pour le coup ce n'est pas grossier du dark templar en haut de la choke par fist qui a placé vraiment son forcefield à la seconde attention pendant ce temps là ouais fist qui perd son zélote et donc j'ai moins vu que toi l'agression on va faire un point quand même sur le collecteur perdu ouais 8 ouvriers tués quand même par fist le truc c'est que voilà il y a plus de forcefield possible puisqu'il y a un archon ça c'est MC le premier à avoir fait un truc bourrin comme ça et voilà il force par contre la purification qui a vraiment une portée énorme la purification c'est c'est un planétaire une exus de siège en fait c'est ça c'est ça et pendant ce temps là je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas mais final mène un 0 contre bunny non tu l'as pas déjà dit donc c'est ah dommage j'espérais qu'on chaufferait en fait la fin de l'autre non je pense pas bon bah ton p'tit final est quand même au dessus il lui a dit 999 en coréen bien sûr mais voilà allez allez je sais pas je sais pas je sais pas bon qu'est ce qu'on a pour fist là on a 4 gate une robot mais il y a déjà oula double double time warp ça fait joli ça fait un beau petit bruit mais pour l'instant le problème pour fist c'est qu'il n'a plus la purification c'est qu'il n'a pas assez d'énergie pour la refaire ça warps ça warps ouais et attention pendant ce temps là il est en train de s'acharner sur un pilon b2 je suis pas sûr que ce soit ultra rentable il ferait mieux aller faire des dégats dans les lignes de minerais ce soit là du jeu et ouais il y a de quoi faire là par contre le mortel qui pourrait éventuellement lui sauver la partie c'est exactement ce qui est en train de se passer voilà parce que les trois derniers stalkers qui doivent absolument back pour sauver leur peau ah et un petit dt qui a été warpé histoire 2 alors attend combien il a pris de probes 13 probes donc 5 de plus par fist et qui va envoyer cette fois-ci ses zélotes voilà effectivement aller conquérir la ligne de minerais adverse mais il y a déjà deux zélotes je sais pas si t'as eu pendant un temps qu'en fait dans la base de fist il avait laissé son mocor il n'a pas rico ou quoi donc il est mort lamentablement sous les coups de deux stalkers et d'une sentry d'accord non non j'étais sur l'action avec leur as de fist alors petit point on va faire un petit point 16 collecteurs tués quand même par fist qui est pas si mal en fait ça aurait pu être bien pire l'immortel l'a vraiment sauvé 26 probes contre 27 le problème c'est vraiment d'avoir perdu cette b2 en fait pour fist c'est dire que niveau collecteur il va être derrière assez vite quand ils vont reprendre la production de probes ce qui est pour l'instant pas le cas ni d'un côté ni de l'autre pour l'instant on fait du militaire du militaire du militaire il y a juste une absence mentale en fait de panda tank qui je sais pas pourquoi il était peut-être occupé vraiment sur ce que tu étais en train de justement de regarder et du coup dans ça bien sur le multitask et ben fist l'a mis mal il l'a mis pas bien donc bon on va voir si fist arrive à revenir réellement dans la game ou pas en tout cas il y a toujours un dark templar qui est dans les parages est-ce qu'il a un obs fist non aïe alors ah non j'aime pas quand t'as pas d'obs surtout quand il y a des détés en face quoi bah ouais parce que là ça a quand même gros dps hein ces saletés vous répondez tous beaucoup plus vite que moi allez un petit blink offensif pour mettre un coup de pression à fist fist qui donc logiquement produit un observateur ça va se jouer un petit peu au coup des au coup des cowboys le premier à sniper l'autre et ben il sera plutôt content bon après fist il a pas de détés en fait hein donc sera pas la même importance que dans le matchup et pendant tant qu'il voit qu'il y a pas de b2 et ça c'est une information quand même assez intéressante il va est ce qu'il va rentrer dans la main oula fist qui sort les probes enfin qui en sort qui en sort 6 quand même qu'est ce qui nous tente là et voilà et donc là par contre la ligne de mineratrice qui va se faire massacrer ouais ouais il va sortir tout le reste des probes puisque c'est comme ça et il va tenter le kill non ah j'aurais préféré ça aurait été fun au moins ouais parce que là le dt il se fait plaisir elle est déjà 5 elle est hop je sais pas du tout ce qu'a été le but d'opération avec ces 5 probes hein je ne le cache pas je j'avoue être un petit peu libéré du supply peut-être mais pourquoi pas de poser un pylône oui ça peut être mieux que je ne sais pas non là vraiment je n'ai pas de réponse j'ai même pas enfin je non qu'est ce qu'il a fait je sais pas qu'on est fatigué non la fist est plus du tout dans la game là autant autant celle d'avant c'était impérial là clairement il est il n'est pas du tout dans le jeu il a quand même fini par gérer ce d'été là attention mais là il va en train de se faire pourrir et gégé ouais voilà fallait le lâcher tout de suite ouais non la celle là je fais les mines aussi ouais bah oui bah allez voilà ça c'est une vraie bonne réponse ouais ouais non c'est ça tout le monde comment tout le monde a commencé à répondre à peu près la même chose c'était pour tanker mais il s'en mêlait les pinceaux et ce qui fait qu'avec le dark templar dans sa base il les a envoyé trop tôt c'est propre son armée n'a pas suivi et voilà c'était la fin des haricots mais bon même avant ce miss avant ce petit fail c'était déjà terminé c'était déjà terminé donc ça fait un partout un partout dans ce bo3 dernière map de la soirée encore une fois merci à vous d'être si nombreux à suivre le stream français ça fait vraiment plaisir on va essayer de déjà de progresser au niveau du cast enfin puisque c'est ça la chose principale mais il y a aussi on va essayer de corriger un petit peu les overlays pour que ça prenne un petit peu moins de place enfin surtout en fait corriger le mode observateur on va le modifier on va aller travailler dessus pour que certains éléments inutiles soient carrément retirés comme ça on aura plus besoin de mettre tel logo ici pour cacher cet élément qui sert à rien blablabla on va essayer d'améliorer tout ça au fil du temps de toute façon on a toute la saison à suivre ensemble donc voilà on a le temps de de vivre cette aventure ensemble pendant encore de bien belles semaines en effet à cause funka et moi ouais c'est cool à 4 en même temps devant un micro voilà une belle vie sociale à les belles chires vestiges pour terminer un petit pronostic de doit être fiste facile facile il a carrément facile très bien moi je vois ce fils mais pas forcément facile d'accord mais tu vois fils de quand même oh ouais non j'espère quand même je préfère largement que fils passe quoi s'il a ses chances puis je préfère les francophones je m'en fous je l'avais en moi tu pas en tant que je pense que pistes que pistes que fils te va gagner enfin ça me paraît j'ai tout ça mais en tant que petit égoïste j'aimerais bien que fils se qualifie via la dernière cup comme ça on aura du fiste à chaque cup c'est cool ça plaît aux gens moi ça me plaît parce qu'ils jouent bien tout ça et puis c'est cool d'avoir des francophones encore à suivre mais on a encore la blinde il ya tous les a il ya encore adèle il ya qui va débarquer demain je pense qu'il sera pas voir sur le check-in deux fois il y aura probablement censure aussi les français qui peuvent faire quelque chose donc ouais adèle censure todd emlord neo tout ça si ça joue un peu sérieux minima aussi je pense qu'il pourra en refaire une ou deux j'espère ouais ce soir il a épouvé pas ça dépend de ses horaires de cours c'est un peu le problème des qualifiers le en soir de semaine c'est que tout le monde ne peut pas y participer et ouais et ouais ouais à la fois c'est quelque chose destiné aux des joueurs professionnels finalement donc oui c'est sûr c'est sûr donc concernant les formats hier c'était 1024 aujourd'hui 512 demain c'est prévu pour 256 joueurs mais aujourd'hui c'est pareil pour l'instant les admins ils ont dit c'est comme ça mais bon aujourd'hui ils ont changé d'avis en cours de route donc je pense ouais qu'il y aura 512 et par contre mercredi c'est indiqué illimité donc ça va être probablement 1024 oh merde oh non non 1024 je commence pas à 1024 à 18h moi c'est marrant bim mec tu prends le relais à je me suis arrangé pour faire les deux 512 soit tu fais les 2024 tu te démarres même ma cause il va pas tenir il a pas de physique ma cause bah ouais déjà qu'il a pas de cerveau enfin bon ça c'est bon ça c'est tellement mesquin c'est gratuit qui a fait son petit go habituel un fist qui est apparu en je le dis même plus tellement vous vous rendez compte qui est apparu en bas à droite en protos pour l'équipe millenium et en haut à gauche c'est panda tank toujours en vert et protos aussi sud africain panda tank c'est sa particularité ouais le pylône qui est passé par fist et fist qui veut non c'est pardon c'est panda tank qui est en train de repartir sur dark shrine ah ouais et ouais ah ouais d'accord il a envie d'aller se coucher tôt peut-être peut-être je pense qu'on est sur la même heure pour l'afrique du sud en afrique du sud c'est il y en a pas grand chose il me semble qu'il y a pas grand chose c'est en dessous quoi donc ça va être trop trop loin donc c'est en dessous pas ouais 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 puisque c'est très très gros en fait sao polo c'est trois heures et que c'est donc ça doit être ça dépend pour lui même continent en fait ça va rien à voir mais je te parle parce que il y avait les yeux alors attend attend parce que singapour c'est 7 heures non non mais ça doit être quelque chose comme ça c'est enfin bon peu importe en tout cas là il y a des choses intéressantes qui se passent au fist qui va là il a une très très bonne réaction en plaçant son petit time warp et par contre il peut monter mais vas-y garçon go 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 et le dark shrine qui est qui est sorti un dt qui a été warpé en bas alors attention il y en a un qui arrive par là voilà c'est bon et alors est-ce qu'il en met un défensif non pas pour l'instant et ne pas avoir de dt défensif ça va être un problème ouais ça va être extrêmement problématique parce qu'en plus de ça panda tank ah si c'est bon il a désormais suffisamment d'argent pour le faire attention aussi avec la purification qui a été claquée et le dark templar qui est passé pour pendant tant que dans la b1 hop 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 attention il n'a pas de moyens de détection le fist qui tape un moment il fait un oracle question c'est le mana qu'il faut j'ai un doute sur la quantité de mana qu'il faut pour la révélation je crois quand il quand le truc pas puis je crois qu'il n'a pas assez pour un ensemble aussi voilà le dt qu'a fait comment qu'il neuf déjà ouais effectivement neuf qu'il sur ce dt là puis y en a il y en avait un alors où est-ce qu'il est passé l'autre il est simplement en défensif pour l'instant et on transitionne sur le blinker derrière aïe 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 c'est chaud attendre excuse moi il est où il est où ils sont où les dt ils sont tous les deux repartis il y en a un au niveau de l'axel et il y en a il y en a un qui court après les stalkers au nord ok 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 bon écoutez fils pour l'instant au niveau au niveau écho il est derrière en compte de drone par contre au niveau militaire il a 6 enfin il a 28 de pop contre seulement six points et avec son petit oracle maintenant il a dépassé les 75 énergies donc il va pouvoir claquer la révélation si besoin là ça pourrait être la win ça pourrait être là si besoin forcefield 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 non il l'a pas vu et il est passé le dt qui est encore passé mais l'oracle le sort l'oracle le sort va falloir patienter un petit peu histoire de récupérer encore de l'énergie mais je pense que là quand même fils et l'oracle qui est en bas de détecteur là qui était sorti juste pour ça ah non c'est 50 c'est pas 75 c'est 50 qu'il faut ok bah c'est déjà une plutôt une bonne nouvelle le dt qui va tomber à l'est fisc à 52 pop contre contre 43 il est en train de raser un petit peu le bâtiment adverse là et le le petit oracle qui en mode détection d'invisibles avait il est réactivé désormais son attaque au sol par contre il va tomber assez vite à l'oracle c'est que c'est quand même frêle ses unités et il n'a pas rorpe et d'été tiens il s'est dit bon écoute il a un oracle s'il en a fait un il en a fait un ah bah il est en tour ça dure longtemps la vache la détection de l'oracle c'est chaud et tu as vu un petit pylône carrément qui a été posé chez fist sans complexe le sud africain là quand même le sud africain qui est quand même toujours bien derrière en population et si on regarde les quantités d'ouvriers perdus quand même 15 tués par pendant la tank tu as pendant ce temps là ça continue de taper ici mais bon voilà c'est une purification qui a ré été activée et alors si on fait le tableau des pertes beaucoup plus de pertes pour prendre un temps que pour fist mais c'est quand même assez close ouais 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 c'est quand même shuburiko là au niveau militaire on en est où qu'est ce qu'on a on a deux sentries deux oracles 7 stalker contre 3 zhalot et 4 stalker avec un zhalot aussi pour pour fist par contre on n'a toujours pas de mothership corps chez le joueur millenium mais c'est tendu du slibar c'est très très sérieux honnêtement là ça peut ça peut encore aller dans un sens comme dans l'autre vous voyez les populations qui sont d'ailleurs largement resserré il est revenu à 52 pop en attendant attention à pas perdre d'unité bêtement la fist voilà voilà qu'il va repartir pas prendre de risques inutiles à ce stade là de la partie bon scouting il voit le pylône près de chez lui j'imagine qu'il va faire un peu le tour et l'oracle attention l'oracle donné non non il faut pas oublier qu'en plus de ça pendant temps qu'il a le blink ce que n'a pas fist et ça ça peut être un petit peu gênant il ya encore une fois un dt qui a été warpé dans la b1 et un stalker qui va se faire sniper et là ça commence à j'aime pas tu vois tu vois là là j'aime pas la situation dans laquelle est fist parce que c'est un peu inquiète toujours pas de bling il prépare la robot en tout cas attention pendant ce temps là ça se poursuit ici pour l'instant pas de dommages majeurs voilà pour maintenant qu'il va rentrer chez lui on va faire un petit point quand même 27 collecteurs pour fist contre 21 pour pendant temps qu'un ça malgré les dégâts fait par pendant temps qu'un si on regarde le nombre de collecteurs tuer à 16 finalement ah oui l'oracle a vraiment fait son office enfin le go en général parce que il y a eu pas mal de nikkés tués en somme et voilà donc fist qui va réussir à peu près à se stabiliser et qui se stabilise plutôt devant pendant temps qu'il va tenter un petit go avec un arcon un peu comme la dernière fois mais fist qui a quand même un peu plus que à la game précédente qui devrait pouvoir tenir 62 de pollution contre 56 en faveur du joueur millenium et ça se passe plutôt bien ça va ça va ça va attention après à pas trop à pas trop se faire camper chez soi parce que sinon derrière on pourra expand assez facilement fist façon maintenant il a son petit timo donc ça va déjà un petit peu mieux c'est un peu plus rassurant il a un oracle qui est parti d'ailleurs hop là alors qu'est ce qu'il va pouvoir faire voyait de stalker je pense pas qu'ils puissent faire énormément de dégâts là dessus ce petit oracle qui a pour l'instant zéro kill et voilà il va tomber sur les hop là bah attend très bon shiftage des propres mais il y en a tué quatre il me semble alors un peu plus ouais non c'est pas possible il n'y a pas eu cette kill sur non 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 il y en a non il y a dû on a dû rater un truc là je pense désolé si c'est le cas mais parce qu'il est quand même plus qu'à 20 propres là le sud africain allez fils qui sort de chez lui et ouais solidement basé derrière son immortel je pense que les propres qui sont morts je sais pas on attend que c'est celle lorsque fist passé c'est pas temps palais mais est rentré dans la base du sud africain et a été je pense que il a sénagé pas mal de 30 on me semblait qu'on était à 16 15 en faveur de fist et là on a 23 15 ouais enfin bref on ne saura pas tout de suite pendant un temps quitter je diverse un peu et là pour l'instant c'est à l'avantage de fist en fait pendant un temps qu'il vient essayer de voir s'il peut cancel cette b2 je pense qu'il va essayer d'y aller mais que fist va très vite lui faire comprendre que ce n'est pas possible non il ya non c'est mort c'est mort de chez mort et attention quand même là parce que voilà joli 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 quatre force fils pour deux zélotes complètement rentable sachant qu'il n'y aura pas de fight dans les secondes à venir donc il pourra régénérer un petit peu d'énergie ça c'est très 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 bien joué ce que nous a fait fist et pendant ce temps là on a encore un oracle qui est en haut mais il n'a rien fait pour l'instant il n'a rien fait mais je pense que quand le moment viendra fist saura l'utiliser à bon escient et faire les dégâts qu'il faut oui je suis pas trop inquiet pour l'instant la cancels ce qu'est ce qui s'est passé sur la b2 de fist à il l'a cancela volontairement ouais misclic alors là bas je sais qu'ils ont ils sont après adels et fist pas de réussite là dessus par contre ouais bah ouais c'est dommage parce que ça honnêtement c'est le genre de truc qui aide qui aide l'adversaire qui va pouvoir tu m'étonnes qui va pouvoir faire des propres quand fils va pas pouvoir enfin c'est à dire par deux au lieu de par un quoi et donc que templar pour templar et charge-loat donc ça va être du charge-loat l'art con pour je vais y arriver pour prendre la tank attention il va retenter le petit go non il y a beaucoup de solker il se dit non écoute mon oracle non clairement pas pas tout de vraiment grosse déception d'avoir autant perdu de temps sur ce nexus certainement sur un échappe mal passé j'espère que c'est pas un problème de hotkey parce que si c'est ça ce serait vraiment la crise il a chopé l'oracle j'ai l'impression je pense que c'est le moment de faire la strat de la strat ciprobe ciprobe attaque et tenter le go derrière quoi mais bon on va voir en tout cas il essaye encore une fois d'arrasser un petit peu avec son oracle mais non mais non mais non et là il a mis la vision là c'est bien ce qu'il fait il a mis la vision sur les archons il va avoir la vision pendant quelques secondes et donc le point d'attente qui est bien il va rien faire donc ça sert à rien voilà voilà alors c'est mieux d'avoir la vue quand même alors on va faire un petit point collecteur puisque maintenant pendant un temps que vous voyez qu'à rattraper le gouffre 32 partout ça c'est la magie d'avoir un deuxième nexus plus vite sinon on a très stalker contre 10 en faveur du sud africain 11 zélotes contre 8 et un arcon contre 0 mais par contre il ya trois immortels et un colosse pour le belge ce qui fait qu'il est toujours au lead enfin il est toujours devant en termes de supplé de population 108 contre 94 ouais on va se retrouver un peu bon pas autant non quoi que ouais non non j'allais comparer un petit peu ce match là un match précédent qu'on avait vu mais en fait c'était des items plards qu'il y avait en masse c'est pas des archons mais le fait d'avoir par contre des colosses qui s'accumulent côté fist c'est plutôt une bonne nouvelle moi ça me plaît tu vois tout à l'heure ça me plaisait pas bah là ça me plaît là maintenant ça me plaît un peu plus on va voir ce que compte faire derrière pendant la tank s'ils cherchent à rester uniquement sur une compo gates avec des archons en unité entre guillemets tiers 3 d'ailleurs en amélioration il en est il a toujours pas d'amélioration fist lui il est à 0 1 il va avoir le 1 1 ça aussi c'est plutôt une bonne nouvelle et voilà donc avec des colosses qui vont s'accumuler s'entasser s'entasser ça peut ça peut le faire ça peut bien se passer après faut faire gare bien sûr comme d'habitude aux attaques bien placé bien timé parce que ça peut piquer un petit peu mais bon fist et quand même du solide là et puis qu'il ya deux colosses quand il ya autant de zélotes c'est pas mal d'avoir du colosse parce que bon c'est bien sûr très très fort contre les unités légères que sont les zélotes et on va pas se faire ça mais par contre voyez là il ya les trois gros temps car les trois arcs on s'attend très très bien il y en a même un quatrième quatre arcs on est attention par contre il se passe des choses encore oracle et encore zélote il a fait un petit run by sympa et il est monté à 29 kills encore et si je mets le nombre de prod tu de prod tu de prob pardon total 40 28 en faveur du joueur millenium donc ça se passe pas mal économiquement par contre ça veut dire ouais mais par contre il vient de de faire rejoindre en pop sachant qu'il a dit propre de plus donc c'est dire que le petit go qui va arriver là par pendant un temps qu'il va falloir le tenir chez fist mais il l'a vu arriver là là il l'a complètement eu avec sa petite propre qui était censé passer scouter ben elle a fait son taf elle a vu que ça arrivait maintenant fist qu'est ce qu'il a pour tenir il a trois colosses un quatrième qui arrive je pense qu'il a été chrono boosté ouais il a été chrono boosté donc ça pourrait tenir et ça devrait même tenir parce qu'en plus on a des immo pour aller tabasser tout ce qui est stalker allez hop on y va taille moire peut bien placer sur l'armée directement du proto sud africain allez les colosses qui font vraiment 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 un carnage et voilà fist 1 qui est bien parti là fist il est bien et fils qui a été très très malin sur quelque chose parce que la face va être extrêmement bien pour lui mais c'est qu'il a snipé les arcs ont dès qu'il a pu et derrière après seulement il a placé les forcefields et comme les arcs ont dégage les forces et ben il ne peut plus faire et gg effectivement pour fist qui a fait une prise de fight exemplaire c'est à regarder vraiment vous dégager ce qui peut les unités massives qui écrasent les forcefields et après seulement vous mettez vos forcefields c'est ça semble évident comme ça mais à faire dans le feu de l'action c'est bien sûr très très compliqué voilà 400 apm sorti par fist contre 260 pour combat tank et fils qui est qualifié